Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on découvre le set 41625, c'est Minnie, Minnie Mouse, la personnage emblématique de l'univers Disney bien évidemment, donc comme vous pouvez le constater, la boîte est ouverte, c'est normal, puisque c'est le set qui a été monté par la fille d'un de mes amis, qui me l'a amené, parce qu'ils sont derrière en train de, ils font les esclaves en fait, en ce moment tout de suite, ils sont en train de faire les esclaves derrière à monter des Lego, donc cette briquette est dans le lot de deux que comporte évidemment Minnie, mais également Mickey Mouse, donc sans plus attendre, on va découvrir cette Minnie en version Brickheads. Donc si on fait le récap de cette Minnie, maintenant qu'elle a été montée par les soins de mon pote et de sa petite enfant, on voit que c'était un travail de toute beauté au montage, c'est le set 41625 comme j'ai dit, c'est une Brickheads de 2018, 129 pièces, 9,99€, donc ça fait un ratio de 0,077€ la pièce, alors on va arrondir à 0,08, autant dire que c'est pas cher, c'est un très beau ratio, c'est-à-dire que pour 9,99€ on a beaucoup de pièces et ça c'est intéressant, point à noter c'est que le set a été commercialisé à partir du 21 août 2018 et qu'elle est passée au stade épuisé sur le shop Lego à partir du 23 octobre 2018, ça veut dire deux mois, ça veut dire qu'en deux mois la Brickheads a été complètement épuisée des stocks de chez Lego sur le shop en ligne, autant dire que ça veut dire que la Brickheads a eu du succès et c'est pas vraiment étonnant sachant que c'est Mini, que c'est l'univers Disney et que comme disait mon copain Gigi, on dépasse le stade uniquement pur des Lego puisqu'on atteint aussi les gens qui sont fans de l'univers Disney et ça se comprend, donc si on regarde maintenant très brièvement cette Mini, vraiment on peut voir que le travail des designers a été vraiment intéressant parce qu'on voit les oreilles qui sont faites avec des petites coupelles, voilà on retrouve cette pièce entre autres sur la petite pansine de Dumbledore dans les figurines Harry Potter, on a les petits nœuds de Mini en BrickBuild, ça c'est très sympa avec des pièces imprimées, c'est pas des stickers et également toute la jupe à poids de Mini est réalisée avec des pièces qui sont tampographiées, pareil avec la tilde 1x4 pour les sourcils, c'est vraiment très bien fait, donc la petite queue derrière faite avec un fouet Lego, c'est très épuré comme style mais vraiment ça fait le taf, on appréciera également les pièces arrondies qui sont utilisées pour faire la tête comme San Mini, c'est très reconnaissable, donc autant dire que je trouve que le travail est plutôt bien fait, au même titre que Mickey d'ailleurs, et ça peut expliquer à mon sens le succès de ces briquettes qui sont vraiment bien faites. Maintenant, si vous voulez vous la procurer sur le shop en ligne, c'est plus possible puisqu'elle est passée au stade épuisé, je ne sais pas du tout si elle sera réapprovisionnée, mais si elle ne l'est pas, ça voudra dire quand même que 2 mois de commercialisation sur le shop Lego, autant dire que c'est extrêmement court et assez étonnant d'ailleurs, je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo, un lien affilié Amazon et on est déjà à 27 euros, soit 3 fois le prix de base, ce qui est assez énorme, mais ceci dit, ce n'est pas encore 100 euros. Donc bon, moi ce que je vous conseille si vous voulez vous la procurer, c'est d'aller voir dans les stocks physiques des magasins, soit les magasins de jouets, soit les shops Lego physiques qui eux ont peut-être encore du stock au moment où je fais cette vidéo, sinon il faudra vous résoudre, aller acheter par exemple sur Amazon et payer ça au prix fort. J'ai vraiment l'impression que maintenant sur certaines briquettes, il va falloir plutôt se dépêcher pour les acheter, parce que clairement, ça a l'air de partir comme des petits pains, au même titre que ce que je vous ai parlé sur les figurines briquettes Marvel, qui sont passées en épuisé assez rapidement, mais beaucoup moins vite que celle-ci. Voilà, je ne vous en dirai pas plus sur cette briquette, ce qui est vraiment très très sympa, dépêchez-vous si vous voulez encore la trouver, parce que je pense que ça va être de plus en plus difficile à un tarif abordable, mais encore une fois, privilégier les magasins physiques pour essayer de la trouver au prix standard, c'est-à-dire 9,99€. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à partager la vidéo pour que MINI ait le plus de succès possible, mais ça c'est déjà le cas. Voilà, puis comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501